Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Pardzid, salut Pardzid. Bonjour. Voilà, et de Totonin. Bonsoir Totonin. Bonsoir. Voilà, qui est donc jauneux de Damas, bien sûr. Je vais vous poser la question. Vous savez, c'est le mec dont vous envoyez la connexion tout en haut à gauche qui n'arrête pas de sauter. C'est de la faute de Lost. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ben écoutez, Cosmo Tier, la version originale Underground, j'ai envie de dire, la vraie. C'est bon, il y en a déjà un sur nos côtes, là ? Juste à gauche. Non, c'est un civil. Ok, donc maintenant, on a enfin les bases spatiales et tout. Alors vas-y, raconte-nous tout, Totonin, parce que toi, t'as déjà commencé à jouer 800 fois. Vas-y. Ah ouais, non, mais moi, je me suis fait caisser le cul. Vas-y, vas-y. Vas-y, rigale-nous. Régale-nous, explique des choses. Du coup, j'ai explication de choses. On est sur la 0.28. Voilà, ça commence, ça sort les chiffres. On est en bêta. Non, non, par rapport à l'autre Cosmo Tier qui a été gratuit, il y a les bases spatiales, le fait qu'il y a un système de quête qui a été mis en place, de réputation pour le nombre de membres d'équipage que tu peux avoir et que tu peux recruter dans les stations. Mais les graphismes aussi, ils ont... Attends, il y a eu un hub de tout, mon gars. Les graphismes... J'ai un punk au canon, quoi. Oui. Oui, oui, t'as un petit peu eu de step-up un petit peu partout. Putain, j'ai une blonde, là. J'ai un blond, là. Un système de ressources, un système d'exploration de maps, parce que maintenant, tu peux trouver des... Par exemple, comme il y a des ressources dans le jeu, tu peux trouver des champs d'épave de vaisseau, et donc tu peux les démanteler. Ok. Pour récupérer des ressources. Ah, les maps sont beaucoup plus grandes aussi, techniquement. Ouais, elles sont énormes. Ouais, je vois ça, là, j'ai des zoomés au Mac, je suis en train de me balader. Alors, d'ailleurs, elles sont en cercle. Très rigolo. Elles ont une construction en cercle. Parce qu'elles sont autour d'un soleil, maintenant, que tu ne peux pas approcher. Oui, il y a une zone rouge. Je suppose que, évidemment, le jeu te permet de t'en approcher, et tant pis pour toi. Non, non, tu tapes vraiment un mur invisible. Ah, ça va, ils ont été sympas. Ils ont été sympas. Ils sont venus, on va peut-être penser à la sécurité, enfin, on ne sait jamais. Parce que toi, tu te l'aurais mangé direct. Ah, mais moi, je fais des gauches-droites à travers le système, gros. Je serais passé dans trois fois. Ok, ok. Alors, il y a aussi, du coup, là, j'ai pris toutes les quêtes directement, comme un gros cafard. Donc, tu les as prises comment ? Parce que moi, je ne vais pas spécialement suivre. Donc, tu as à gauche de ton interface, tu as le menu construction, peinture, équipage, stockage et communication, qui te permettent de parler avec les stations. Bah, globalement qu'avec les stations, puisque tout le monde, sinon, te dit, va te faire enculer. D'accord. Sauf les vaisseaux civils qui te permettent de recruter des membres d'équipage à bord et de trade avec eux. D'accord. Et donc, toi, tu as cliqué sur détruire la base pirate, tu as accepté tout bordel, machin et tout, non ? Je n'ai pas accepté la base pirate, parce que je t'explique que la base pirate, elle est level 6 et que nous, on a des vaisseaux 0.5. D'accord. Ah oui, il y a des quêtes de livraison, des quêtes de primes et des quêtes d'exploration. Pour l'instant, tu as pris ? J'ai pris toutes les quêtes de primes, parce que je ne prends pas les quêtes de livraison, parce qu'il faut trouver les matériaux, en fait. Et exploration, ça ne t'intéresse pas ? Et exploration, le problème, est-ce que c'est dans le même système ? Là, je ne sais pas, c'est explorer les signaux inconnus, explorer Kappa au repro, on est quoi, nous ? On est ici, tu peux l'apprendre, ça. Ok, je vais l'apprendre, alors, j'accepte. Alors, à savoir, parce que oui, il y a plusieurs choses à savoir, c'est que l'argent des ventes n'est pas partagé entre nous, c'est individuel. L'argent des primes et des missions est divisé par deux ou donné à chacun. Ouais, les répartis, ok. Je ne sais pas si c'est réparti ou si tout le monde gagne la même chose. D'accord. Les technologies que tu peux acheter à la station, parce que quand tu parles à la station, tu as plusieurs menus. Ouais. Tu as le menu des missions, de l'équipage, du commerce ou des plans. Ok. Et les plans, par exemple, moi, je vais acheter un plan, regarde, hop, normalement, tu l'as débloqué. Le plan du canon double, laser double. Pour l'instant, ça ne m'a rien dit. Ça ne t'a rien dit, mais si tu vas dans le menu de construction de ton vaisseau, tu verras que ça te l'a débloqué. Alors, attends, les lasers, ça va être... Non, ça, c'est les énergies, les pupus, les pupus, les lasers, c'est les premiers. Oui, c'est les lasers lourds. Le laser lourd. Voilà. Que tu as maintenant. J'ai payé 3 000, et toi, tu l'as, et tu as encore 5 000. Ok. Et je peux vendre une merdouille ? Alors, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les techs de base, là ? Non. Est-ce que, genre, c'est comme à l'ancienne, genre, je prends un truc, je le clique, si je le clique sur un truc que j'ai déjà, ça va le dégager, et ça va me le remplacer en me le vendant ou pas ? Alors, comme il y a un système de ressources, le problème, c'est que ça va récupérer une partie des ressources, mais tu n'auras toujours pas assez pour... C'est bon, j'ai qu'il stocke mon vaisseau. Après, je suis indestructible. Voilà, globalement, tu as le même vaisseau que moi maintenant. Super, tu as payé des thunes pour rien. J'ai quoi ? Tu as le même vaisseau que moi maintenant, regarde, je suis à côté. Pas exactement. Non, non, tu es un peu plus grand. Mais je n'ai pas le nez en métal. Oui. Par contre, mes cadres laser sont mieux protégés. On va dire que j'ai une meilleure... Ma protection est plus centralisée. Tu as une meilleure propulsion aussi, tu dois être plus rapide que moi. Mais je te conseille de mettre le nez en métal pour protéger le bouclier. Parce que ça coûte extrêmement cher à réparer. Et les plaques de métal ne coûtent rien à réparer. Ce n'est pas déconnant, mec. Oui, c'est vrai que ce n'est pas déconnant. Surtout que maintenant, on peut en mettre. Oui, tu peux en mettre par-dessus maintenant. Exactement. Alors, je regarde que j'ai déjà un extincteur. Je check un peu ce que j'ai. Tous les vaisseaux, starter, ont des sas et un extincteur. Parce que oui, maintenant, tu peux faire sortir ton équipage en dehors de ton vaisseau pour récupérer et miner. D'accord. Alors, tu as diverses ressources. Tu as du métal, du sulfur, de l'or. Je vais rentrer sans tout. C'est drôle, ça. Du matériel de seau. Et alors, il faut que je le... Tu peux construire un miroir. Oui, mais c'est trop tard. J'ai oublié d'activer le mode miroir avant. On va juste chercher l'autre pièce. Il y en a une autre similaire qui se met dans l'autre sens. Sinon, tu dois la faire tourner. Attends, je suppose qu'il faut juste descendre. Il y a des modes... Attends, il y a des modes genre avec du métal qui traîne en plus. C'est très drôle, ça. Comme ça. Voilà. Ce qui ressemble à rien. C'est parfait ou pas ? Le blindage avec structure, c'est pour te permettre d'attacher un truc en plus au-dessus. Par contre, il ne veut pas m'activer la... Attends, où est-ce qu'on active la géométrie axiale ? Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai. J'ai mon polo. Avec structure, ça veut dire que tu peux attacher quelque chose sur le côté. J'ai mon polo. Voilà. Et là, tu n'es pas trop mal. Toi, tu es bien protégé, là. Je n'ai plus de thunes. C'est dommage parce que je voulais une protection en plus. C'est pas grave. Attends, je suis en train de voir ce que je peux vendre. Qu'est-ce que je peux vendre ? L'extincteur, ça ne m'a jamais servi à rien. Non, non, non. C'est ultra important. Ça ne sert à rien. Le feu, c'est ultra curse. Mais viens, on va faire des primes. Les primes, on va avoir de l'argent. Je sais que c'est horrible. C'est ultra curse, le jeu, dans ce feu. Le feu, c'est comment... Alors, sache que ton vaisseau a maintenant plusieurs moyens d'être perdu. Si tu perds tous tes moteurs, ton équipage abandonne le vaisseau. D'accord. Si tu perds ton centre de commandement, ton équipage abandonne le vaisseau. Si tu perds ton réacteur, le vaisseau est détruit. Voilà. Ok. Fais donc les différents moyens que tu as dans le jeu de neutraliser aussi les vaisseaux ennemis. Ok. Sur une station spatiale, comme là on a devant nous, si tu détruis les canons, ils vont abandonner la station. Ok. Voilà. C'est globalement tout ce qui change dans les mécaniques pour détruire les vaisseaux par rapport à l'ancien jeu. Avant, il suffisait juste de détruire le réacteur. Maintenant, tu peux soit détruire la plateforme de commandement pour loot le réacteur, soit détruire ses moteurs pour loot le reste du vaisseau. Ok. C'est du plus bel effet. Vraiment. Incroyable. Mais excuse-moi, je fais des choses. Et maintenant, tu peux capturer les vaisseaux ennemis quand ils sont abandonnés. Le problème de capturer un vaisseau ennemi, c'est que tu ne récupères que 50% des ressources et que ça te coûte plus cher de construire d'autres. Ok. Attends, je fais des choses extrêmement importantes là. Ouais, ouais, je te vois. Ah bah oui. Tu m'en dirais parce que tu t'es mis en meuf sur la carrosserie. Ah, c'est dommage. Voilà. Ouais, le poste de pilotage qui est par-dessus. C'est pas grave. En plus, on va le faire avec des fautes d'orthographe. Ça va être encore mieux. Je ne vois pas ce que tu écris. Je vois juste que tu as écrit R.O. Je pense que c'est un U. Ça ne marche pas avec le S. Ah, dommage. C'est pas grave, on va continuer à pousser comme ça le délire. Alors moi, je voulais marquer rouge des prés au début parce que c'était rigolo. À savoir aussi que maintenant, tu peux vraiment axer ton vaisseau sur différents styles. Tu peux vraiment faire soit un vaisseau full minier, avoir des canons pour miner et tout ça. Soit faire un immense transporteur. Et dans ce cas-là, tu... Attends, tu en dis que je peux faire un vaisseau minier, là ? Ouais. Let's go. Tu sais très bien ce que je vais jouer. Voilà, je m'appelle le rouge des pieds. Il n'est pas pour mon vaisseau. Quel enfer. Alors, sache que tu peux renommer ton vaisseau. Oui, je le sais. Pour l'instant, c'est la carrosserie. Ah oui, je crois que c'est... Non, non. Non, tu peux donner un nom et il apparaîtra sur la sélection du vaisseau. Ouais, mais il faut que je l'enregistre, c'est ça, c'est enregistré le plan du vaisseau. En bas à gauche, tu as du coup le modèle S, le nom de ton vaisseau, il y a à droite du nom de ton vaisseau. Tu as un petit panneau, quand tu cliques dessus, ça te trouve un panneau qui te permet d'éditer le nom et les infos du vaisseau. Et tu peux le renommer. J'enregistre un vaisseau, machin, tout ça, etc. Je ne vois pas où c'est. Alors, tu vois, tu as ton icône de vaisseau, en bas à gauche. Attends, dans le menu constructeur... Ah oui, non, oui, ok, d'accord. Non, non, ok, il faut que j'allais sortir du... Ok. On a une date, on a quelque chose ? Non. Conçu et fabriqué sur la base d'un modèle L, c'est ça ? Et c'est quoi la base la plus proche ? La base la plus proche, ça s'appelle... Celle qui est juste à côté de nous. Catullu... Catullu... Catullu, hein ? Mort, station. M-O-R. Mort, station ? M-O-R ? M-O-R-S. M-O-R-S, station. Catullu, comme ça se prononce, ou il y a des spéciales ? C-A-T-U-L-U-M-O-R-S A tout attaché ? Qu'as-tu l'humor ? Ouais Ok Qu'as-tu l'humor station ? Voilà En un seul et unique exemplaire Ok C'est un prototype, on va marquer Alors Ah ouais, on va jouer le lore Autre truc important, c'est qu'il faut que tu ailles dans tes paramètres Parce que tu as des options qui ne sont pas activées, qui sont importantes Ah, allons-y On n'a toujours pas commencé à jouer en Youtube Ouais, ouais, non mais c'est comme tous les jeux Ok, j'y suis Tu vas dans commande de pilotage et tu coches tous les trucs dedans Commande de pilotage, euh, commande tout court ? Dans jeu Dans jeu, ok Commande de pilotage, tu coches tout ce qu'il y a dedans Permettre la désélection des vaisseaux, afficher les commandes de vaisseaux avancées, blabla, blabla Je coche tout, c'est ça ? Ouais, je l'affiche pas Ça redémarre le jeu Non Non, je déconne Non, non, normalement non J'ai fait attention à ça Ouais, c'est bon pour vous Qu'est-ce qu'il y a dedans ? What else ? Euh, oui, parce que normalement ça t'a mis les... Ça t'a fait apparaître les options qui te permettent de faire tourner ton vaisseau Sur place Ah, euh, oui, je connais cette chanson Alors par contre, ouais, j'ai pas regardé du tout les contrôles de rien Oh, ça a l'air d'être fou de ricain encore Ouais Le démon Le démon Donc moi je... A savoir aussi que maintenant, truc fun, c'est que dans le premier, tu ne pouvais pas utiliser tes points de défense pour attaquer Et que maintenant tu peux régler tes points de défense pour attaquer ou pour cibler certaines choses en particulier Ah oui, ok Genre tu peux régler par exemple, là je peux régler mon canon Et tu peux le définir en attaquer que si je cible quelque chose de précis sur le vaisseau ennemi Donc si tu cliques sur un canon, tu vas ouvrir un menu, un petit menu En bas à gauche qui te permet de choisir ce que tu cibles Ou ce qu'il doit viser précisément Ok, ok Tu as vachement plus de... Tu peux éteindre tes moteurs aussi, par exemple, si tu veux économiser Ouais, mais on n'a pas le temps Non, non, mais tu vois ce que je veux dire Tu peux faire vraiment de la micro-gestion sur ton vaisseau maintenant Ok, mais ça on verra quand on aura un grand vaisseau qui nécessitera de la micro-gestion Pour l'instant on est des merdes On est des merdes Alors, je vais continuer à contacter les stations Parce que tu ne l'as pas fait sur toutes les stations Donc je vais voir s'il y a genre des trucs... Ah, appel rejeté Oui, alors oui Les cinq choses que tu peux contacter sont les vaisseaux Ou les stations Les plateformes t'envoient te faire enculer Les pirates t'envoient te faire enculer Certains vaisseaux civils t'envoient te faire enculer Ouais, ouais, j'ai compris Mais là, c'est bon, j'ai contacté les deux qu'on avait Et donc j'ai pris la quête d'explos en plus Ok Alors, est-ce que tu puisses faire une explication rapide pour ton tube Concernant les différents types de points Quand on dézoome, là, on voit des choses On voit des points d'interrogation Des cibles dans des cercles Les points d'interrogation sont des signals Qui ont des balises Des balises, comment ça s'appelle ? De communication A longue distance Que nous, on n'a pas Ce qui fait qu'on les ping sur la carte Genre par exemple Là, les deux autres points inconnus qu'on voit C'est des stations Ok Civiles, sûrs Donc, c'est intéressant De même commencer par eux Pour récupérer d'autres quêtes Non, c'est plus intéressant d'abord De faire toutes les quêtes de chasse à la prime Ouais, pour dégrossir les environs Puis, après d'aller à la prochaine Pour faire toutes les stations de chasse à la prime Puis faire l'autre En fait Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de distance entre Oui, déjà, il y a beaucoup de distance entre Et c'est surtout qu'en fait Il y a des pirates renégats qui se baladent Et qui ne sont pas dans les points désignés Qui, eux, peuvent être de level 3 Donc presque aussi fort que la station Plus fort que les stations de défense Et qui, si nous, s'ils nous croisent En fait, t'expliquent que t'as pas envie de jouer Oui, oui, je... Donc, il vaut mieux s'assurer Un vaisseau Ou du moins un budget Pour pouvoir réparer Si tu le croises Un vaisseau qui puisse se traverser rapidement Pour s'enfuir Avant de se balader Après, tu as les relais de sauts hyperespace Qui te permettent, du coup, de te déplacer Vers d'autres cartes Ok S'ils sont les points bleus, là, c'est ça ? Oui, les points bleus Et quand on va se balader sur la carte On pourra découvrir des points d'intérêt Comme je disais Du genre des champs de débris De vaisseaux spatiaux Ou des champs d'astéroïdes Ok Et les... Alors, ça peut être vraiment n'importe où Genre, là, si on se balade loin Dans les fins fonds de la carte Non, il y a un bord de carte Il n'y a rien Ça peut vraiment être n'importe où Genre, par exemple Genre C'est pas spécialement autour des planètes Ou des trucs comme ça Genre, là, on peut aller en haut à gauche Derrière le point d'interrogation Là, où il n'y a rien, là Et il peut y avoir un truc ici, quoi Ouais Ok Après, juste pour le savoir Par la suite, il y aura Attends, de toute façon Je pose la question Mais je peux aller vérifier par moi-même Je suppose que maintenant Il va y avoir des senseurs Pour les capter, ces trucs-là Détecteurs Ou des trucs comme ça Oui, tu as le détecteur Ouais, c'est ça Ça va être le détecteur Le détecteur Le problème du détecteur Oh putain, c'est un plan disponible Oui Le problème du détecteur C'est qu'il te donne une portée de vue supplémentaire Et donc, tu te fais voir aussi plus loin Non Si l'ennemi n'a pas de détecteur Il ne te voit pas Ah, c'est bien Ça a changé, ça Quel plaisir En fait, disons que Disons qu'en fait, il y a Comment expliquer Tu as deux systèmes Tu as la détection par les capteurs Que nous, on a De base En tant que joueur Les pirates n'ont pas de capteur du tout Ils te détectent à vue Sauf plus tard Où ils vont avoir des détecteurs Et ils vont commencer à traquer Travers la carte Ouais Ok Mais j'en ai eu qu'un seul Qui m'a traqué Travers la carte Et c'était longtemps Après le début Mais par contre Il était très motivé Et je suppose que Les points cibles étoilés Ce sont nos missions Oui Ce sont les chasses à la prime Ah oui Tu en as pris un petit paquet Ouais, il y en a sept Par station à peu près Ok Et en fait, moi en haut à gauche Il n'en affiche que trois Mais on est d'accord Que tu en as pris sept Ouais, il y en a sept C'est juste qu'il t'affiche Les trois les plus proches Ok, ok Ça marche Voilà Moi je vais au premier Celui qui a un kilomètre Bah on y va Tu vas venir avec moi Tu fais juste clic droit dessus Et tu vas te déplacer Alors oui On va mettre un peu de vitesse Ouais, ouais, ouais Par contre Quand on spot un vaisseau Faut que tu penses à ralentir Parce que sinon Le jeu ignore En multijoueur Le fait que Le temps soit Oui, il n'y a pas de pause Ah, c'est une pause Là par exemple Si, c'est une pause Là, tu vois Et à gauche Il y a un astéroïde de tritium Je crois que c'est ça le nom Et on a spoté le pirate Du coup, tu es juste à faire clic droit sur lui Comme un gros tard Attends, attends Moi, je vais cliquer Moi, c'est de l'astéroïde Qui m'intéresse Tu vas le gérer Moi, j'ai confiance en toi Ouais, ouais Non, je ne vais plus gérer Il y en a deux Alors moi, j'arrive à côté D'un astéroïde Il se passe quoi ? Je peux cliquer pour miner Alors, je te déconseille Oui, mais je te déconseille De le faire Maintenant Parce qu'il y a deux vaisseaux pirates Qui arrivent Tu gères, tu gères Tu gères, tu gères Tu gères, mec Tu gères Je suis en train de forer Je suis en train de forer Je nous fais un bif, là Je nous fais un bif, gros C'est du one-one C'est du one-one Attends, je montre ce que tu fais à YouTube Là, tu vois, il utilise son point défense Comme arme Et c'est ultra efficace En début Il m'a détruit un réacteur Là, j'ai détruit son centre de pilotage Pour pouvoir le capturer Ah, pour pouvoir le capturer Ça vaut genre plus d'argent s'il est vivant ? Non, mais regarde Regarde ce que je vais faire Là, je vais demander à mon équipage De sortir de mon vaisseau Pour capturer les débris Et donc récupérer des matériaux dessus Ah oui, je vois tes petits bonhommes En cosmo-armure, là Et tout Ah non, il y a des mecs dans le vide C'est ces gars d'équipage ? Ça, c'est ces gars à lui Tu peux les récup ou pas ? Non Ah, sad C'est des pirates, ils sont décidents Tu peux juste récupérer les ressources apparemment Ce que j'ai cru comprendre Oui Et tu peux récupérer le vaisseau en entier aussi Ah ouais ? Et le démonter après Ah oui, t'es en train de tout démonter Mais c'est pas rentable Oui, oui On peut s'échanger des ressources Toi et moi ou pas du tout ? Oui, on peut s'échanger des ressources Ok Mais c'est fumé Après, là par exemple On a fait la prime Il faut juste qu'on aille reporter à la station Et j'aurai la réponse pour le Pour le fait que... Pour moi t'es bouclier sur le rouge là ? Moi ça se fait que j'ai plus personne à l'intérieur de mon vaisseau pour recharger le bouclier Yes Sad Alors oui, le problème quand tu mines C'est que tout ton équipage sort pour miner C'est trop bien Personne sorte Si tu peux définir Mais voilà Et du coup toi pour miner Il faut que tu cliques sur la petite option de minage Ramasser des ressources Bah t'as trouvé Voilà Attends, t'es en train de me dire que potentiellement Là ça fonctionne plus comme avant Je suppose que si je rajoute une cabine d'équipage Ça me fait pas pop méga avec Non, t'as plus de gui avec Il faut que t'ailles à la station pour le récupérer Ok C'est ouais Petit bémol du juillet Non, 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 c'est bien Bah non, c'est bien Bah ça se rapproche dans FTL avec une micro-gestion d'équipage C'est bien Ouais Et quand t'arrives à la station ça recrute auto Ou il faut vraiment acheter des gars Il faut payer C'est 600 balles par membre d'équipage Ok Ah ouais Par contre ça a augmenté le tarif C'est plus le même Ah ouais Le tarif c'est paye ma poule Le tarif est devenu un peu motivé Les ressources qui se vendent le mieux dans le jeu C'est ce que tu récupères dans les réacteurs nucléaires Ok Après tout le reste ne vaut rien Je le dis Difficilement Non je check Parce que t'as Ça se vend relativement correctement Ce qui se vend le mieux c'est le soufre En ressources brutes Ok Le soufre ça se vend extrêmement bien L'acier Parce que tu peux en faire en quantité monstrueuse Ça se vend bien Je te laisse monter avec moi vers la prime suivante Non je descends juste pour voir justement l'encaissement de la prime Et parce que j'aimerais bien prendre un monde d'équipage Tu as amélioré ton vaisseau ? Non non pas encore Désolé j'ai pas le jeu Non parce que j'ai pas assez d'assial pour réparer mon vaisseau Pour aménager mon vaisseau J'ai pas les matériaux Ouais bah j'ai fait un autre prime Bon en attendant Et normalement c'est 5000 par pirate je crois 5000 par pirate Ouais Ah oui c'est pas indiqué sur nos primes combien en rack Alors attends est-ce que je vais faire un tout droit Ou est-ce que ça m'arrête Oh c'est intelligent C'est un système intelligent Oui le jeu à le pilot assisté Prime fugitive C'est 3000 balles là Et gloire elle augmente de 5 A savoir que C'est un peu méchant ce que je vais dire Mais ça peut être ultra intéressant De laisser les vaisseaux civils se faire tuer par les pirates Pour pouvoir les loot Ça augmente leur prime ? Non ça augmente le loot Ah bah oui Oui évidemment Normalement c'est 3000 balles Donc tu vas me dire combien tu touches Je sais pas où est notre argent Voilà je prends En haut à droite J'ai touché 3000 balles Donc l'argent n'est pas réparti N'est pas singé Ouais exactement Il y a une mission de détruire une base pirate On va pas faire tout de suite Livraison de cuivre Livraison de titane Pour l'instant on a ni l'un ni l'autre Oui Alors j'aimerais quand je clique que ça Voilà merci Je ne veux pas le détruire ce vaisseau Je veux juste tourner autour Pour détruire ce moteur J'ai des trucs en réacteur Fait chier C'est bon tu l'as eu Ah oui tu l'as explosé Bah c'est le problème de ce design là C'est que son vaisseau c'est une espèce de baguette C'est très chiant Baguette ? Baguette ? C'est français Baguette ? Et là du coup je vais juste déconstruire ce qu'il y a dedans Est-ce que tu irais pas plutôt miner un astéroïde Et j'irais pas plutôt le déconstruire Vu que j'ai besoin d'un peu d'aciel Et que je peux rien construire Bah viens à côté de moi Je vais te filer du laciel Ah oui bah non vas-y Bah fais ça je vais miner la merde d'aille à côté Alors On gagne du temps Parce qu'en fait Si tu veux Oh 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 Excusez-moi J'ai pas fait gaffe En fait j'ai pas fait gaffe Que je passais à côté d'astéroïdes Riche en fer Ouais mais le fer ça vaut rien Oublie-le Je m'en fous Je le prends Je suis sûr que ultérieurement Il y aura des machines pour te raffiner mon fer en acier Non ? Ouais tu peux déjà en prendre C'est la première machine que tu débloques Bah voilà Moi je prends Après je sais pas s'il y a un stockage Une limite machin N'est rien Si si T'as une limite de stockage Tu regardes dans ton vaisseau C'est à gauche et à droite de ton réacteur À gauche et à droite de mon réacteur Ah oui c'est les petits stockages là Ouais Non ça c'est des sas C'est des sas Ça s'appelle C'était ton genre Ah oui là je la vois la soute Ok T'as que 4 emplacements dedans Et Disons que les ressources brutes Prennent très beaucoup de place Ok Et ouais visiblement le fer ça mange beaucoup de place Ah je peux multi-clic directement tout ce que je veux Nice Ouais Ça ça m'intéresse pas Il n'y a rien à prendre ici Ça ça m'intéresse Alors tu peux pas non plus multi-clic à l'infini Mais ok tu peux quand même donner 5 ordres simultanés Parce que j'ai 5 mecs d'équipage à tous les coups c'est ça ? Non 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 tu peux littéralement Prendre l'outil de minage Et faire Maintenir clic gauche d'un côté Et passer sur tout l'astéroïde Et ça va donner l'ordre sur tous les trucs de l'astéroïde Ah oui Exact Ok ok Je vois Ah il a pas voulu Euh Tu me dis si t'as plus de place de stockage Parce que moi j'ai construit un stockage en plus avec le métal Il a pas voulu de nouveau Bizarre Bizarre Le problème c'est que j'arrive pas C'est parce que je clique gauche Ah oui ça doit être un clic droit Ardre C'est moi que tu viens de percuter mon vaisseau et de m'infliger moult dommages Ouais je t'ai pas fait de dégâts Ouais il y a beaucoup beaucoup de fer Il y a vraiment beaucoup beaucoup de ressources Oui 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 Comment je transfère à toi en fait ? Attention pirate Euh je te laisse gérer hein Ouais Tu gères comme on boss Tu gères comme on boss J'espère juste que c'est pas un gros pirate Si c'est un gros pirate on va se faire Non c'est bon Non ça va bien se passer mec C'est un pirate chiant mais Et je peux m'acheter du stockage en plus là ? Comme ça ? Euh attends Tu vas venir Tu vas me transférer ton métal Et tu vas démanteler ce vaisseau là Et tu vas récupérer le métal pour construire du stockage Sinon je m'en fous hein Je passe à la base J'aurai du fer On en parle plus hein C'était quoi lesquels d'ailleurs ? J'avais dit c'était fer Ah non c'était cuivre et titane justement Qui nous demandait Ouais Ok ok Ah oui Ah oui Ah oui or C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est pas de l'or ça je crois Si si Ah oui or Or je suis regardé dessus là Je vois un truc jaune goldé Ça a l'air d'être ça L'or ça vaut cher Et ça permet de fabriquer une ressource rare Yes Cool Je suis fou ou pas ? Ah j'ai l'air d'être bien fou là Donc je viens vers toi T'as l'air d'être à l'arrêt complet là ? Ouais ouais je suis à l'arrêt Je suis en train de démonter Ah oui il ne faut surtout pas loot Tous les deux Démanteler un vaisseau en même temps L'éliminer un acéroïde en même temps D'accord Ça fait désynchroniser le jeu Comment je... Le jeu ne comprend pas ce qui se passe Allez si Tu es au même endroit Et tu fais transfert de ressources Oui je cherche le Le transfert de ressources C'est au même endroit que pour renommer son vaisseau Ah oui d'accord Il y a tout un menu ici Abandonner le vaisseau Autodestruction Transfert d'équipage Transfert de ressources Qu'est-ce que je te mets ? De l'or ? Du fer on m'a dit ? Tiens on prend un petit pack de 25 là Ouais Un petit pack de 25 là Et après faut que tu laisses son équipage transférer le métal Wow ouais c'est whip C'est bien fait hein ? Franchement sacré hop depuis la dernière fois que j'ai joué mais vraiment un hop énervé Ouais ouais non mais Dans les deux dans mon équipage ils veulent jamais bouger Oui c'est normal c'est parce que c'est des postes obligatoires Ah oui c'est les armes à feu Le mec non c'est surtout que l'endroit où ils envoient le stockage il y a un nombre limité de personnes qui peuvent y aller Oui mais j'ai deux stockage donc euh Ah oui j'ai quatre gars il y a donc quatre gars de deux allers-retours au stockage C'est par rapport à mon vaisseau en fait Ok ok Et ton gars qui est au pilotage ne sortira jamais du pilotage Ouais pilotage herbe pour l'instant de toute façon ils squattent bien les places bien dures Tu me dis dès que t'as C'est whip Attends mais moi je peux faire Euh t'as de la place sur ton vaisseau ? Ouais j'ai de la place tu peux envoyer de la cial Euh alors transfert dehors Parce que attends en construction il me faut Je vais te dire ça Si je veux ajouter du stockage Alors je dois être par là le stockage Munitions, missiles, machin, plein plein Petite tête, mine, bobine Euh stockage c'est dans le cul Soutes Voilà c'est bon j'ai trouvé de la soute Ouais Euh il m'en faudrait 72 si je veux faire des caisses Ouais je t'en envoie 16 j'en ai que 16 pour l'instant On va aller détruire un autre vaisseau pirate Tu vas le démanteler et on aura assez Je suis fauché Je suis fauché C'est terrible Nous sommes pauvres Ah non Que 1500 l'argent est divisé par deux Dans les primes Voilà Euh Oui on a touché avec 1500 parce que j'avais 600 balles c'est vrai Oui oui Allez hop Je monte à la prochaine prime Ah c'est bien il te dit au fur et à mesure combien il te manque en thune et combien il te manque en ressources Non non mais Non mais va pas vers la prochaine A première vue j'ai pas Ah non si si c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon fais ta vie Ah oui il y a des astéroïdes partout Tiens il y a du cuivre Là il y a du cuivre 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 On s'aligne Le sulfure c'est ce qu'il vaut le plus faire Oui oui mais je prends du cuivre parce qu'il y a une quête qui nous demande 42 cuivres Ok C'est du cuivre raffiné Pas du cuivre Ah c'est pas du cuivre Ah c'est pas du cuivre Ah excusez moi alors Faut que tu vérifies Mais faut que ce soit du cuivre Faut pas que ce soit du Non ça avait l'air d'être minerai de cuivre Bah tu sais quoi je vais redescendre à la base Je vais regarder Ouais attends Et puis comme ça en plus de ça je vais nous valider des trucs Je peux mettre un ping sur la carte stellaire ou pas ? Oui au dessus de ta mini map Je viens de le faire Au dessus de ma mini map Au dessus de ma mini map Au dessus de ma mini map T'as un petit point Je peux mettre un pingue Ah oui t'as mis un pingue Donc là où il y avait les astéroïdes c'est ça Oui j'ai mis champ d'astéroïdes Ok parfait Oh et en plus il les a nommés Je t'aime trop trop bien On va quand même s'arrêter vite fait ici Parce qu'il y a vraiment genre deux pauvres cristaux Je vais les récupérer maintenant Ouais ouais Et surtout ils prennent pas de place Les cristaux ça prend pas beaucoup de place Par rapport au fer Non Non en fait tous les minerais Et ça vaut bien hein Ça vaut du fric hein Oui mais le problème c'est que c'est relativement rare Et qu'on en a besoin pour faire des sauts Dans l'espace après Ouais je suis tout à fait d'accord avec toi Pas de soucis hein Mais je veux dire justement Ça prend peu de place Ça vaut du fric Donc autant les prendre quoi Et il y en a peu Il y en a très peu Donc Parce que évidemment Histoire de faire chier Youtube Jusqu'à la fin de ma vie Tant qu'à faire Je vais évidemment faire un mineur Je vais évidemment me transformer En véritable entrepôt C'est à dire que là je vais aller vendre mes armes Et mon bouclier J'en ai plus rien à foutre Non je te déconseille de faire ça Ça ne m'intéresse pas Tu te débrouilles Tu me sauveras la vie Par contre J'aurai que du stockage Et du blindage Mais j'aurai du blindage Et je vais mettre de l'anti Je vais mettre des boucliers quand même Si je vais garder le bouclier Et après je vais mettre Tu sais les petites mitraillettes Pour enlever Pour détruire Ou les gros flacs Pour détruire les missiles Les flacs je te déconseille Les flacs c'est pas le meilleur investissement Que t'auras Moi je veux juste de la défense en fait Juste être une défense Je te conseille De juste mettre les points défense Dans ce cas là Et de toute façon Les lasers miniers Peuvent attaquer les vaisseaux ennemis Ah Parce que le laser Le laser cause des dégâts Evidemment Oui Et tu peux cibler directement le réacteur Parce que tu tapes par dessus Les vaisseaux ennemis en fait Ok Livraison cuivre Ouais ça a l'air d'être du cuivre brut Ok Enfin le logo Ça a l'air d'être de la caillasse de cuivre brut Et l'autre c'est livraison de processeur Ouais c'est ça C'est cuivre brut Par contre il te faut 30 minutes Donc il faut que t'en récupères 20 En moins de 13 minutes là Let's go C'était là où il y avait le ping J'y retourne Ouais 20 normalement c'est bon J'ai la place dans mes stockages Puisque je t'ai dégagé 25 minerais sur toi Tu vas pas renvoyer des trucs si Je t'ai envoyé du fer un peu Ah Non du feu de l'acier Oui de l'acier Ok Ah oui j'ai oublié de rendre la quête C'est pas grave C'est pas grave Ça te rend des ressources Ok Mais garde tes lasers pour l'instant Non non j'étais juste en train de me dire Est-ce que je claque pas ton acier que tu m'as filé Pour être sûr que j'ai de la place tu vois Bah là j'ai 37 d'acier sur moi Donc tu peux poser un petit stockage Un 18 c'est trop cher Ça c'est bon je peux payer Alors t'as un bouton Euh je sais plus c'est Ah oui T'as un petit bouton à côté de ton truc minier Qui te permet de rappeler ton équipage Avant de t'enfuir Et d'abandonner ton équipage dans l'espace Mais vous êtes des lâches Comment ça ? Non 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 Quand t'as un vaisseau minier Et que tu croises un vaisseau de combat De rang 14 alors que t'es rang 13 Euh je t'explique que tu veux t'enfuir T'as un vaisseau pirate à côté de toi C'est bien tu vas le gérer J'ai l'impression qu'en fait Dès que tu mines T'attires les pirates C'est une impression ou pas ? Non 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 ça c'est ce que je te disais C'est les pirates qui se baladent Oui mais j'ai l'impression qu'ils se baladent Très souvent proche des astéroïdes Attention ils arrivent sur toi Il va te voir Non ils ne me voient pas S'il passe dans ton cercle de désection Rappelle ton équipage Et alors c'est quoi le bouton Pour rappeler mon équipage ? Parce que je crois que j'ai l'amorté un gamin Il est passé juste suffisamment Oh il va faire demi-tour c'est t'enculé Voilà Rappelle ton équipage Fais demi-tour Tonde ton vaisseau face à lui direct Alors attends je vais mettre la pause Parce que j'aimerais voir Comment il est constitué le con Euh je vais pas lui sauver la vie Lui je pense que je vais le dégommer Tu réfléchis pas Je crois que je vais tirer tout droit Sur sa salle de pilotage Sur son canon Ouais Détruis le canon d'abord Pour être pas à être merdé De toute façon je vais tirer forcément sur son canon Est-ce que c'est comme à l'ancienne Et genre je peux Euh je crois que c'était avec Mage ou c'était avec contrôle Je pouvais positionner mon vaisseau Je pouvais voir la zone Comment c'était ? T'as fait clic droit sur lui ? Non mais c'est pas ça que je cherche Ce que je cherche à voir c'est la C'était quoi la touche Putain je me rappelle plus Alors ça oui je peux le régler Mais ah oui Si 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 ça y est je vois ma Non ça c'est ma distance de bouclier Est-ce que je veux voir c'est ma distance de tir ? Ah oui non mais d'accord Ma distance de tir Elle est alors ultra fat quoi C'est quoi cette blague ? Elle est pas si fat que ça Bah par rapport à lui si L'avantage des lasers C'est que tu tires beaucoup plus loin Que les canons Donc moi je vais me mettre Sur une tactique de D'ombus cadère Qui dirait l'autre Boum 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 Je me cache derrière de C'est quoi ? U c'est quoi ? C'est uranium c'est quoi ? Non c'est Oui ça Si c'est uranium Boum Boum Et je lui mets des petites canardes Regardez les tactiques de loose Ouais ouais non mais Ton bouclier est vraiment Ultra fort contre les Contre les Comment s'appelle ? Contre les Quatre noms Ouais le problème c'est qu'il me fonce dessus Je peux pas reculer assez vite C'est bon Ouais mais A casser le monsieur Tu peux choisir soit de continuer à miner Soit de le démanteler Ah ouais mais je peux pas le démanteler Parce qu'il faut que je garde la place Impérativement pour le cuire Merde Bah garde ta place Moi je vais le démanteler Ouais et t'oublieras pas tous les petits morceaux qui traînent Donc cuivre On revient ici Euh cuivre Cuivre s'il vous plaît Hop là Get me ned Hop J'arrivais en plus Get me ned C'est marrant il y a des cuivres que je peux pas miner Oui Parce que Ah ils sont trop dans la roche Et j'ai pas de quoi miner de la grosse roche vénère Oui Ok ok Euh Je vois plus ma quête de minage J'ai cassé le temps ou quoi Non attends je tiens Elle est toujours là Euh regarde Hop Je l'ai fait apparaître normalement Non Je l'ai pas vu Ah oui je l'avends ou à droite Je suis à 3 sur 20 4 ok Ok c'est cool c'est bien J'ai le compteur en direct De ce qu'il faut que je ramène Et il faut que t'ailles après A qui tu Faut que tu retournes à la station après Ouais ouais bien sûr Bien sûr bien sûr Bien sûr Pas de problème On va se dépêcher de miner un peu Je pense que ça doit demander beaucoup de cuivre aussi des amélios non Euh Pas tant que Le cuivre c'est surtout pour les lasers les moteurs tout ça donc En vrai pas tant que ça je dirais T'es plus souvent à avoir du mal à avoir de l'aspect Ah oui c'est il a rappelé l'équipage ok Et le raccourci CH T'es plus souvent à avoir du mal à rappeler A avoir du mal à A avoir du Comment expliquer C'est plus une pêche d'avoir des missions d'oxygène dans l'espace Très drôle Ouais mais ils vont en venir tout seul t'inquiète Ok j'ai assez Mais si tu les abandonnes Pas de bêtises Oui j'ai assez j'ai rempli Mais si tu les abandonnes dans les pattes C'est ce qui leur arrive en fait Ils meurent d'asphyxie Ok J'ai peur d'avoir abandonné un méga dans l'espace Je te cache pas que Je peux pas le récupérer par contre C'est pas une option C'est dommage Je sais pas si on a des cellules ou des trucs comme ça Mais tu vois ça aurait été intéressant que sur les contrats justement Si t'as des cellules et que tu chopes des pirates Tu sais en combinaison dans l'espace là Ouais Tu les attrapes et tu les ramènes Ça te fait genre une petite bonus Je sais pas Genre 100 balles 10 balles On s'en fout tu vois Mais je crois que ça te fasse un bonus quoi Ouais ouais A la Star Sector Où tu revends les mecs en esclaves pour 10 balles dans les systèmes interdits Ouais ouais T'inquiète Non non même sans ça Genre juste les livrer à l'autorité Parce qu'ils recherchent un vaisseau pirate Mais bon voilà Si tu peux avoir Par exemple si t'as la chance d'avoir le capitaine Parce que t'as pas détruit Genre la salle de pilotage Ou un truc comme ça Tu vois qu'en fonction de la masse de gars Ça te fasse une vraie prime quoi Ouais De toute façon je vais revenir à la station Parce que les améliorations hors station Coûtent plus cher que les améliorations dans la station Ouais d'accord ok Ouais en fait Ce qui aurait été cool C'est que t'es un système de mort ou vif Si tu veux Genre simulé faux mort Si t'as détruit tout vaisseau Genre t'as rien récup Bah tu touches du pognon Recevoir Recevoir Il faut que Je sais pas comment ça marche Il m'a pris ma commande non automatiquement ou pas Non 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 Il l'a pas prise Regarde si tu peux pas faire livrer le cuivre Ou quelque chose comme ça Dans les autres choses Dans les autres menus Non je n'ai plus que 12 de cuivre Donc c'est qui me l'a pris C'est que 12 de cuivre Pour moi je vois que J'en ai 12 C'est pas possible j'en avais 20 sur 20 J'en avais 20 sur 20 J'en avais 20 sur 20 je crois Essaye de les vendre à la suite Parce que moi mon propre stockage Attends Oui j'en ai 20 sur 20 Ah non non j'en ai 20 sur 20 Oui j'ai mal compris leur menu Souris Il doit y avoir un petit stream s'il vous plaît Totonin fait un stream Je sais pas s'il faut lui vendre Je sais pas Si c'est possible Essaye de lui vendre Ouais parce que là il a pas l'air de vouloir Commencer l'échange Ah oui j'échange ça contre de l'acier Ok Mais non je fais quoi là J'échange pas le bon truc Si J'ai pas horreur de stream ici Je suis puni Eh ben non C'est pas ça visiblement Tac tac J'ai la livraison de machin Je sais pas comment Vend lui Vend lui directement À quelle humeur station Livrer 20 Ok Je sais pas ce que c'est comme ça Vendre Je voudrais vendre du cuivre En train de se vider Est-ce que ça Ouais c'est ça C'est faux lui vendre Pour que ça valide Je sais pas J'ai toujours Ah si ça y est C'est bon ça a été validé Ouais Recevoir le paiement À quelle humeur station Ah oui Et d'accord Ah oui Non mais en fait C'est des quêtes ultra rentables mec Ah oui Bah oui parce que tu prends l'argent Plus l'argent de la prime Mais la prime Elle valait 700 Ou 600 Ouais 700 Oui d'accord Mais moi pour ramener un métal Qui est assez commun Je l'ai vendu 800 balles Mais 20 je les ai vendus 800 balles 800 balles plus 700 Ah ouais On a fait un petit billet de 1500 Avec j'ai envie de dire Comme si on t'avait demandé De ramener 20 fer quoi Je suis en la balade quoi Tu vois ce que je veux dire Oui oui non mais C'était intéressant C'était constructif Ah connexion perdue Ah C'est parce que tu peux pas faire Un petit stream ça En même temps Non J'ai dû avoir un gros lag Bah du coup Ton modèle S Il a la maison Ouais ouais Non mais c'est bon Il était à côté Tu verras si tu peux rejoindre Oui Pour l'instant Il considère que Je suis toujours dans la game Ouais ton vestri est toujours là Donc je suppose que oui Il considère que t'es toujours Sauf qu'avant de partir J'aurais peut-être dû me débarrasser Du fer aussi Que j'allais sur moi Je vais pouvoir nous débloquer Aussi le disruptor A première vue Dans les plans Ah Alors j'ai des vaisseaux en approche Mais tant qu'ils sont en gris C'est que c'est pas des pirates Gris c'est du civil Gris c'est du civil amical Ok ok Ah Ici il y a de l'or Force de passer devant Dormant On va peut-être le ramasser Euh Je vais lancer mon jeu Ouais on est sur un des petits problèmes Du jeu C'est que c'est pas ultra stable En multijoueur Bah en vrai T'avais aucun problème Jusqu'à faire un stream On va pas se mentir Ta connexion c'est de la merde Euh c'est Sache que j'ai jamais pu lancer le stream Donc ça vient pas de là Ah Alors attends Euh Je vais faire un stream Voilà J'espère que ça le fera C'est pour les potes incarcérés Tout ça quoi Ils se sentent un peu fort des pieds Tout ça tout ça quoi Ouais il faut que tu save et que tu rehost Ah ouais Ouais Attendez Est-ce que Antonin sera en train de marquer une fin d'épisode Vous pouvez lui en vouloir personnellement YouTube Si vous voulez Évidemment Puisque Bah ça veut dire que L'épisode est ultra court Euh Y'a pas de danger à ramasser de l'uranium Je te demande Non t'inquiète Non non t'inquiète Non t'inquiète Ton équipage est perméable aux radiations Euh Justement C'est le problème Ils sont perméables C'est un peu le problème de ce que tu viens de dire mec T'inquiète Non non Ouais y'a pas souci avec ça Ok Bon je ramasse 3 conneries Et puis je fais une sauvegarde Et surtout je garde le reste du minage pour YouTube Très important Très important Un petit minage d'astéroïdes là YouTube C'est la passion ou pas C'est que là où j'ai commencé à empiler de l'uranium Et encore en stocker la masse C'est bien ça C'est une bonne chose Et en fait le reste ils peuvent pas le ramasser c'est ça Bon vous allez continuer à miner pour miner Non mais arrêtez Ils vont continuer à miner pour détruire le bloc Ouais ouais Euh ok Bon bah YouTube des bisous A l'année prochaine A l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada